C'est la nouvelle tendance sur le réseau social TikTok. Afficher sa perte de poids record. Jusqu'à moins 15 kilos en deux mois. Et toutes n'ont qu'un seul mot à la bouche. On Ozampic. Fourth shot of Ozampic. Ozampic. Ozampic, un médicament délivré sur ordonnance, destiné aux personnes diabétiques. A cause de son effet coupe-fin, il est présenté comme un produit miracle pour la perte de poids. Manu était en surpoids, mais pas diabétique. Ça fait une semaine et demie que je prends Ozampic. J'ai perdu 7 kilos. Moi, c'est vrai que j'ai longtemps désespéré. La salle de sport, j'ai fait. Les récupérations alimentaires, j'ai fait. Les diététiciennes, j'ai fait. À la fin, on va faire une opération chirurgicale. Le phénomène est tel que le laboratoire qui produit ce médicament peine à suivre la cadence. Dans cette pharmacie, la demande a doublé en deux ans. L'Ozampic n'est pas disponible. Aujourd'hui, il ne parvient pas toujours à le délivrer aux patients diabétiques. On ne parle pas encore de pénurie, mais quand même de tension d'approvisionnement. Il prévient, la prise de ce médicament sans encadrement peut avoir de nombreuses conséquences sur la santé. Les moins graves, nausées, vomissements, diarrhées, constipation qui peut être une constipation sévère, mais aussi pancréatite qui peut entraîner la mort. L'agence du médicament lance l'alerte et demande aux professionnels de santé d'être vigilants. C'est important de prévenir le médecin pour qu'il puisse ne pas céder à la pression exercée éventuellement dans son cabinet et le pharmacien qui peut exercer son verrou de prescription en ne délivrant pas un médicament s'il sait que la personne n'est pas diabétique, par exemple. En un an, en France, au moins 2000 personnes non diabétiques auraient réussi à se procurer ce médicament. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes. À bientôt.